salut tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment monter un dossier de financement 100% béton comme j'ai pu l'expliquer dans de nombreuses vidéos et dans de nombreux articles lors d'un lors d'un démarrage de votre activité vtc ou capacitaire vous avez pour obligation d'avoir un véhicule c'est obligatoire ça va être votre outil de travail tout simplement donc maintenant je vais tâcher de vous expliquer parce que je suis en contact avec pas mal de banquiers en fait qui me qui m'explique tout simplement les critères de sélection des personnes qui souhaitent obtenir un financement voilà sur quels critères il se base pour accréditer ou non un financement pour votre véhicule donc alors il faut savoir que nous on recommande très fortement donc d'être propriétaire de son véhicule c'est beaucoup plus avantageux en termes de coût et de stratégie parce que vous êtes propriétaire du véhicule et pas limité en termes de kilométrage de plus les mensualités vont être considérablement réduites à titre d'exemple nous on paye approximativement 300 euros par mois pour un véhicule entre 15 et 20 mille euros avec un kilométrage illimité si vous louez votre véhicule vous allez payer grosso modo 1300 1500 euros limité à 5000 km donc si vous voulez maximiser la rentabilité potentielle de votre véhicule en mettant deux chauffeurs un jour à la nuit et ben là les 5000 km ils vont être bêtés et du coup les majorations kilométriques vont faire très très mal à la fin du mois donc voilà maintenant voyons les principaux critères donc que les banquiers mettent en place pour vous dire oui ou non à votre demande de financement donc alors premier critère il faut pas arriver il faut pas arriver les poches vides ou du moins presque si vous arrivez avec en disant voilà je vais mettre un capital social de 1 euro mais je demande un financement de 15 20 mille euros il ya une chance sur 50 que ça passe c'est bien normal il faut de la solvabilité de toute façon peu importe les domaines et même vous vous le verrez dans votre société transport en termes de capital que vous allez mettre dans votre capital social qui apparaît sur le cabis la solvabilité c'est très important et ça se traduit par du coup ce capital social donc première chose je vous recommande pour un véhicule de entre 15 et 20 mille euros de déposer en capital social au moins 5000 euros voilà au moins entre 4 et 5 mille euros déjà ça maximise les chances d'acceptation de votre de votre prêt la deuxième chose ça va être de bien choisir votre banque il faut savoir qu'il ya certaines banques qui sont plus favorables que d'autres concernant un projet de transport de personnes je vais pas vous dire les quels je vous laisse vous renseigner mais il ya plus des banques qui sont spécialisés pour des financements à titre personnel et il ya plus des banques qui sont spécialisés pour des financements à titre professionnel donc faites attention à les frapper aux bonnes portes et un petit conseil que je peux vous donner alors ça c'est très très important donc quand vous allez faire votre petite prospection des banques pour obtenir votre prêt demander et insister systématiquement pour avoir rendez vous avec le directeur d'agence donc le décisionnaire si vous passez par un intermédiaire cette personne fera potentiellement mal remonter votre dossier à la direction ce qui fait que voilà vous pouvez pas dire tout ce que vous enfin tout ce que vous allez expliquer si vous voulez la personne qui est l'interlocuteur finalement vu qu'elle est que l'intermédiaire voilà votre speech votre manière de négocier etc et ben en fait la personne décisionnaire elle le verra pas donc si vous passez par un directeur d'agence de 1 c'est lui qui va accepter ou non votre prêt directement il va pouvoir voir le sérieux de votre personne directement parce que vous serez en face de lui il faut savoir que dans la majorité des banques entre 15 et 20 mille euros il n'y a pas de ça passe pas en commission c'est directement le directeur d'agence qui peut décider oui ou non voilà donc je vous recommande d'aller directement voir ces personnes là qui seront beaucoup plus assujettis à vous octroyer les financements pour votre véhicule le troisième critère qui est très important c'est que peu importe d'apport peu importe votre projet si vous ouvrez un compte professionnel sans études de marché sans business plan sans plan prévisionnel vous réduisez vos chances de plus de 50% déjà de base c'est obligatoire mais après c'est en fonction de la qualité la qualité de ce business plan que le banquier en face de vous va pouvoir voir le sérieux de votre projet le sérieux de votre personne et ça ça joue considérablement sur les chances d'obtention de votre effectivement de votre demande de financement le business plan faut savoir qu'il est dans tous les cas systématiquement demandé donc je vous recommande de beaucoup travailler dessus de faire une étude de marché de faire une analyse quantitative c'est à dire d'aller voir des chauffeurs de leur poser des questions de leur demander combien ils gagnent combien ils payent pour faire une retranscription chiffrée donc sur votre plan prévisionnel pour avoir une réalité du marché puisque vous pouvez potentiellement gagner en disant que vous avez fait des statistiques des moyennes pondérées etc et ça montrera que voilà vous avez fait une vraie étude de marché que ce soit chiffré ou que ce soit qualitatif ou quantitatif l'étude de marché était faite pour moi je vous recommande vraiment de travailler là dessus si vous n'avez pas la possibilité où vous n'avez pas les connaissances parce que c'est vrai que c'est 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 une technique et c'est un savoir qui voilà qui s'acquérir avec de l'expérience si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces business plan de les faire vous même et ses plans prévisionnels on peut vous les mettre à disposition vous pouvez venir en formation vous les met à disposition vous pouvez les avoir sans formation voilà faut savoir que en général les clients qui vont avec c'est les business plan que nous on met à disposition les banquiers disent bah c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir un business plan qui fait 60 pages aussi détaillé aussi précis donc là vous allez augmenter considérablement vos chances d'obtention de de financement donc cette étude de faisabilité qui est via votre via votre business plan c'est très important autre petit conseil que je peux vous donner sortez des chiffres simples et plutôt soyez en fait impactant c'est à dire éviter de transmettre un dictionnaire à votre interlocuteur bancaire chercher plutôt à lui simplifier la vie présentez lui un document donc assez concis assez précis composé à la fois d'illustration et surtout de chiffres documentés mais bon ça tout ce que je vous explique là si vous décidez donc qu'on vous aide ou qu'on vous met à disposition les business plans vous le verrez par vous même c'est très simple c'est concis on essaie effectivement de leur face de leur faciliter la vie si je peux vous donner un petit conseil d'une liste de quelques chiffres indispensables à bien mettre en avant dans votre dossier ça va tout simplement être déjà apport en fonds propres et niveau d'endettement demandé ça va être le prix moyen d'un trajet la tarification le chiffre d'affaires horaires pour une voiture ça va être le nombre de trajets approximatifs dans paris ça va être le chiffre d'affaires annuel moyen et mensuel ça va être le niveau de trésorerie c'est toujours sur trois ans donc voilà préparez vous un maximum optimisez vos chances de réussir en vous préparant moi je peux vous donner encore quelques conseils répéter et mémoriser au maximum votre présentation notez les questions que vous vous êtes posés éliminer les zones de doute et maîtriser votre sujet un banquier qui en face de vous qui voit une personne qui maîtrise c'est tout de suite beaucoup plus avantageux pour vous et c'est tout de suite le banquier va se dire ah ouais lui il sait de quoi il parle lui il est bon lui il me sort un business plan qui est solide des plans prévisionnels qui sont totalement cohérents avec son avec son business plan et son étude de marché ce mec qui sait de quoi il parle il a mis des vraies stratégies en place et ben moi je mise sur lui voilà il faut savoir que je suis en contact avec pas mal de banquiers et actuellement il faut savoir qu'en région parisienne il ya une création d'entreprise sur deux qui est dans le transport de personnes donc vtc ou capacitaire je sais qu'aujourd'hui il ya pas mal de banques ça dépend lesquels mais j'en connais certaines l'acceptation de du financement c'est une personne sur deux donc ça dépend des profils et surtout ça dépend des critères en général les critères ces expériences donc je vous recommande parce que de toute façon vous vous demandez un cv je vous recommande de dire vous avez fait du berg pop du hitch du x ce que vous voulez même si c'est pas vrai mettez le ça va être donc l'expérience ça va être l'apport personnel et ça va être le business plan la qualité du business plan vous apportez voilà de toute façon si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à nous poser des questions voyez nous un petit mail si vous voulez qu'on vous mette à disposition c'est business plan vous avez juste à regarder en dessous de la vidéo c'est le pack business il ya vous avez business plan plan prévisionnel statut d'entreprise pour réduire les frais de création d'entreprise si votre entreprise et n'est pas encore créé et les contrats de mission donc des contrats à faire signer pour le chauffeur pour vous protéger vous détoilez toute responsabilité en cas d'accident qui est indispensable du moment dernier voilà donc je vous dis à bientôt n'hésitez surtout pas si vous avez des questions